Dans cette deuxième vidéo consacrée au discours de Madame de Chartres dans La Princesse de Clèves, un texte qui tombe souvent opaque, après avoir mis les dangers en valeur, l'auteur va donc pouvoir présenter les conseils pour leur échapper. Mais auparavant, on va voir comment l'auteur met en valeur le discours de Madame de Chartres qui donne les conseils. Cette théâtralisation se déroule sur les lignes 12 à 14. Elle se déroulera aussi sur les lignes 27 à 33 du texte, que je traiterai vraiment à la fin. La dramatisation est d'abord due à la maladie du personnage. Madame de Chartres empirera si considérablement que l'on commença à désespérer de sa vie. Ce point fait l'objet, on le voit bien, d'une exagération repérable dans les deux groupes soulignés, si considérablement désespérés de sa vie. Afin de préparer les conseils, l'auteur renforce aussi l'exemplarité de Madame de Chartres. Elle reçut ce que les médecins lui dirent du péril où elle était avec un courage digne de sa vertu et de sa piété. Dans cette citation, sa force d'âme est mise en avant. Cette force est d'autant plus grande que le péril et si la mort est important. En posant la mère de Madame de Clèves comme une femme exemplaire, l'auteur donne donc un retentissement a priori à ses conseils. Toujours dans la dramatisation portée par les lignes 12 à 14, l'auteur crée une intimité entre les deux personnages. Elle fit retirer tout le monde et l'appeler Madame de Clèves. Les deux personnages sont seuls, cela favorise l'intimité et l'expression des liens forts qu'elles entretiennent. Elle donne ainsi par un encadrement travaillé un retentissement particulier au conseil de Madame de Chartres qui porte sa voix. Je passe maintenant au discours de Madame de Chartres proprement dit et je vais faire d'abord la structure de ce discours, c'est vraiment nécessaire. Cela constitue un moment important du roman, le personnage devient le vecteur des idées de l'auteur et donc il faut en voir une structure qui est bien travaillée. On peut voir quatre parties. D'abord le rappel de la mort prochaine, lignes 15 et 16, le déplaisir que j'ai de vous quitter. Ensuite le constat de la passion, lignes 16 à 20, je me suis aperçu. Les conseils et les arguments pour y échapper, lignes 20 à 25, il faut. Et puis le rappel de la mort prochaine, lignes 25 à 27, en sortant de ce monde, je reçois la mort. Cette dernière partie étant débordée également par le dernier argument qui se mélange avec elle. Ce discours est construit selon la rhétorique antique avec une exorde pour attirer l'attention d'autrui. Ici c'est la mention de la mort. La narration, c'est une partie où l'on expose les faits. La confirmation, c'est une partie où l'on expose des arguments. Et puis la péroraison, c'est une partie où on conclut en faisant appel aux sentiments. Et ici, en rappelant bien sûr sa mort prochaine, cela va créer forcément des sentiments chez Madame de Clem. Cette construction, déjà utilisée depuis l'Antiquité, est assez claire ici. On ajoutera que l'emploi du style direct dans le roman est un moyen pour l'auteur de mettre en valeur les paroles de Madame de Chartres. Elle va leur donner plus de concret. Et entre les personnages, cela va favoriser l'émotion, y compris auprès du lecteur. Cette manœuvre est d'autant plus visible que le discours direct est encadré par deux phrases au style indirect que gouvernent les verbes. Elle fit, ligne 14, et elle commandant, ligne 32. L'auteur met donc en œuvre plusieurs moyens littéraires, hors du discours et au sein du discours, pour lui donner une grande résonance. Je passe maintenant à l'analyse proprement dite du discours de Madame de Chartres, dans un cadre donc très structuré. Elle commence par une exhorde censée attirer l'attention de sa fille. Il faut nous quitter, ma fille, ligne 15. Le déplaisir que j'ai de vous quitter, ligne 16. L'annonce de sa mort se fait dans une proposition courte, sans préparation, sans atténuation, sans euphémisme. On pourrait prendre pour euphémisme le verbe « quitter », mais en fait ce verbe est répété deux fois dans la phrase, avec une volonté quand même évidente d'insistance. Il n'apparaît pas dans le texte que Madame de Clèves sache déjà ce qu'ont dit les médecins. La mort est donc annoncée de façon particulièrement abrupte, et cela a le mérite de retenir son attention. Dans ces mêmes lignes, un deuxième élément est à relever. Le besoin que vous avez de moi, ligne 15, nous indique que le lien entre les deux femmes n'est pas seulement de sentiments. Dans le cas des tragédies antiques ou classiques, le personnage principal, englué dans sa passion, se fait souvent conseiller par un autre personnage. Dans ce cas, il s'agit la plupart du temps d'un personnage de rang inférieur. Fèdre, par exemple, se confie à Eunone, alors dans ce cas-là, ça ne lui cause pas que du bien. Orestes se confie à Pilade dans Andromaque. Pour l'occasion, Pilade est de très bons conseils. Bérédis et Titus se confient respectivement à Phénis et Arsas. Mais enfin, Madame de Clèves, même si nous le trouvons dans un roman, a elle aussi sa conseillère en la personne de sa mère. Et cette conseillère est, contrairement à une tragédie classique, du même rang qu'elle, voire supérieur à elle, puisque c'est sa mère. Or, l'auteur lui supprime cette aide. Pourquoi ? L'annonce de la mort est suivie du constat de la passion. Ce constat est lui aussi particulièrement abrupt, montrant la rigueur de Madame de Chartres. Elle n'utilise aucun modalisateur, ni question, ni préparation. Vous avez de l'inclination, ligne 16. Je ne vous demande pas, ligne 17. Celle présente qui est utilisée dans une affirmation vraiment claire, indiscutable. Encore dans ces lignes, on voit le lien qui unit les deux femmes. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination, ligne 18. On retrouve cette idée de clairvoyance attachée au personnage qui conseille le protagoniste, et plus précisément la connaissance que Madame de Chartres a de sa fille, et qui lui permet de lui donner des conseils avisés. Il est facile également de reconnaître un autre trait, qui ressemble aux tragédies classiques dans ce texte. Vous ne la connaissez que trop présentement, ligne 19. Madame de Clèves, comme on le voyait déjà à la ligne 10, elle pensait que ce charme qu'elle trouverait dans sa vue, était le commencement des passions, est consciente de son état. Comme dans les tragédies, le personnage, solitaire, soumis à des sentiments impérieux, se voit incapable de réagir face à des sentiments dont il est bien conscient. Le constat que Madame de Chartres fait est renforcé par la métaphore hyperbolique du précipice. Vous êtes sur le bord du précipice, ligne 19-20. Avec la proximité de cette métaphore, le mot inclination, finalement, qui est un synonyme d'amour à cette époque, et qui est répété deux fois, prend naturellement aussi un sens concret. L'inclination, c'est aussi la façon de tomber. Les images prises par Madame de Chartres permettent à sa fille et à travers elle au lecteur de se faire donc une idée concrète du danger que représente M. de Nemours et d'en prendre toute la mesure une nouvelle fois. L'exorde et le constat de la passion ont un but évident, marquer Madame de Clèves et à travers elle le lecteur. Merci. Merci.